Revenons un petit peu sur la formation, justement, des professionnels de la santé. Justement, il y a une évolution qui est en train de se faire. Notamment, j'ai eu l'occasion d'interviewer le docteur Gall, qui est président de l'Ordre des médecins, et qui met en place un protocole pour lutter contre, et un dispositif même, c'est un dispositif, de lutter contre la maladie de Lyme. Qu'en est-il aujourd'hui, professeur ? Est-ce que ça avance ? Est-ce qu'il y a une sensibilisation au niveau des médecins qui se fait ? Parce que, bon, ce n'est pas évident en termes de formation. L'action du docteur Gall, qui est président du conseil département de l'Ordre des médecins de l'Ordre, est exemplaire. Il a tout compris. Il a favorisé la formation des médecins par des médecins qui connaissent la maladie de Lyme chronique. Et, effectivement, ce qu'il a fait dans son département est remarquable. Ce n'est pas le cas partout, malheureusement. Le gros problème, c'est qu'il y a un déni de cette maladie, en tout cas dans sa forme chronique, et dans la mauvaise qualité des tests diagnostiques. Ce déni vient des universitaires. On s'était orchestré depuis les États-Unis, mais ça a été relié dans le monde entier. Donc, les professeurs de médecine disent partout que la maladie de Lyme chronique n'existe pas, les tests sont parfaits. Ils apprennent ça à la fac. Donc, les étudiants en médecine, qui sont les futurs médecins, ne connaissent pas cette maladie ou la connaissent et la prennent cinq minutes dans une vision totalement déformée. Donc, après, sur le terrain, ils passent à côté à chaque fois. Ils n'ont aucune conscience que c'est une maladie très fréquente. Ils sont toujours persuadés que c'est une maladie rare. Et alors, c'est là où il y a un conflit très important. Moi, je suis universitaire, je suis professeur de maladies infectieuses. J'ai même été le président des professeurs de maladies infectieuses. Mais mes collègues n'acceptent pas que, finalement, ce sont des médecins généralistes qui, soignant des maladies Lyme chroniques depuis 20 ans, ont une bien meilleure expérience qu'eux, même s'ils n'ont pas pu le publier, parce qu'un médecin généraliste ne peut pas publier dans une grande revue scientifique. C'est beaucoup plus difficile. Et du coup, toutes ces formations qui ont été faites, comme dans l'Orne, par des médecins généralistes qui ont une énorme expérience, ne sont pas reconnues, sont même attaquées, en disant que ça n'a aucune valeur, puisque ce ne sont pas des professeurs de médecine qui les font. Et moi, il faut absolument que le milieu universitaire bouge et suive les publications scientifiques qui vont totalement, dans mon sens, c'est toutes les choses qui montrent que la bactérie Borrelia peut persister pendant des années, elle peut survivre à des semaines et à des mois d'antibiotiques, c'est publié, aussi bien chez l'animal que chez l'homme. Il y a des dizaines de publications. Le fait que les traitements antibiotiques devraient être suffisamment prolongés, c'est publié, que les tests ne sont pas bons, c'est publié. Et ils refusent de voir cette évidence. Et tout ça, c'est orchestré par le Centre national de référence des Borrelioses qui est basé à Strasbourg, qui orchestre cette espèce de désinformation qui devient maintenant importante partout. Et du coup, les pauvres médecins sur le terrain sont complètement perdus et ne savent plus qui croire. Et c'est pour sa raison que vous avez mis ce dispositif en place de formation et dont, justement, le docteur Gall participe. Alors, ce n'est pas moi qui ai mis en place des formations. C'est un groupe de médecins généralistes très efficaces qui soignent énormément de malades. Ce sont des pionniers qui ont mis ça en place et qui font des formations très appréciées dans différentes régions françaises. Pensez-vous que, justement, le dispositif qui est en train de se mettre en place avec le président de l'Ordre des médecins, le docteur Gall sur l'Orne, est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir influencer, je veux dire, le cours des choses et venir se couvrir le territoire, faire tâche d'angle sur d'autres secteurs ? Alors, ce n'est pas ce qui est prévu actuellement dans le plan national Lyme où il est prévu de tout baser sur une centralisation vers les CHU, les grands hôpitaux. Et ce serait quelque chose de très bien. Mais ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que pour l'instant, tous les médecins hospitaliers sont contre la maladie Lyme chronique. Donc, on risque de labelliser des centres qui vont continuer à envoyer balader les malades. C'est pour ça qu'il a été écrit en toutes lettres dans la recommandation de la Haute Autorité de Santé et rappelé récemment par le directeur général de la Santé lorsqu'il a été auditionné au Sénat. Il a été demandé à ce que les représentants des associations de malades et des médecins Lyme soient présents dans ces centres de référence qui vont être désignés prochainement. Mais ça va être difficile parce qu'on ne va pas pouvoir convaincre des médecins de faire l'inverse de leur pratique habituelle. Il faudrait beaucoup mieux, effectivement, que ça passe par les médecins Lyme qui sont des médecins de ville mais qui n'ont pas de reconnaissance officielle. Aujourd'hui, il n'y a pas un diplôme de spécialiste de la maladie de Lyme, par exemple. D'où l'importance qu'il y ait une reconnaissance au niveau universitaire que vous disiez pour avoir plus de temps pour, je veux dire, connaître cette maladie-là et avoir une reconnaissance officielle. Oui, mais pour l'instant, c'est là où le combat est le plus difficile. C'est un blocage complet des personnes de l'université. Je le déplore, mais c'est la réalité. S'il y avait des recommandations à faire, professeur, pour nos auditrices et nos auditeurs, ce serait lesquelles ? Lesquelles, c'est un, quand on va en forêt, mais aussi dans son jardin, dans la nature, faire attention aux tiques. Il faut éventuellement mettre des répulsifs. Il y a des répulsifs chimiques. On peut demander un conseiller à son pharmacien des répulsifs naturels à base de plantes qui marchent aussi très bien. Donc, faire attention, enlever les tiques. Et si on est piqué ou qu'on l'hérite à un migrant, voire son médecin traitant, si le médecin refuse de donner un traitement, il faut l'exiger, ce traitement. Parce qu'il n'y a pas, malheureusement, il y a encore des médecins qui refusent alors qu'il n'y a aucune polémique là-dessus. Et puis, si après, on a des symptômes qui évoquent la maladie de Lyme, qu'on ne sait pas trop où aller, que le médecin traitant est perdu, il faut passer par les associations de malades qui vont essayer de vous aiguiller sur des médecins Lyme dans votre région. Je crois que c'est la meilleure façon d'être pris en charge. Professeur Perron, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.